Salut à tous, l'information n'est donc pas passée inaperçue. Nicolas Sarkozy ne sera pas le candidat de la droite à la prochaine élection présidentielle. Il ne sera tout simplement pas notre prochain président de la République. Ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans un formidable film qui est sorti en 2011 qui s'appelle La Conquête, qui raconte l'ascension de Nicolas Sarkozy jusqu'à la fonction suprême de président de la République en 2012. Alors c'est un film qui est assez intéressant puisqu'on pourrait le comparer aux séries, aux films américains qui racontent un petit peu l'envers de la politique. Alors là, c'est le cas, sauf qu'en tant que film français, on pourrait dire aussi que c'est une comédie puisqu'il y a plein de moments drôles et c'est même une comédie un petit peu dramatique puisqu'il y a plein de moments dramatiques, notamment la relation entre Nicolas et Cécilia Sarkozy. Mais vraiment, c'est un film qui fait un petit peu les trois choses à la fois, film sur la politique, comédie romantique et aussi comédie puisqu'on se marre bien avec plein de personnages, notamment Jacques Chirac, joué par Bernard Lecoq, qui fait bien le job, il a la bonne apparence de Jacques Chirac, il a la voix qu'il faut, il n'en fait pas trop trop. Alors c'est toujours très dur de jouer des politiques comme ça, c'est le cas aussi pour Denis Polanides qui joue Nicolas Sarkozy. On est un petit peu border au niveau d'en faire un petit peu trop, mais franchement ça se tient plutôt bien dans le film. On se retrouve dans ce premier extrait, dans le bureau du président de la République avec Nicolas Sarkozy et donc Jacques Chirac. J'ai besoin d'un premier ministre qui rassemble. Et autant que je te le dise tout de suite, tu ne seras pas premier ministre cette fois-ci. Tu n'es pas en situation, tu n'es pas quelqu'un qui rassemble, tu es trop marqué à droite. J'ai pensé à toi pour l'intérieur. Tu seras le numéro 2 du gouvernement. Voilà, donc le film joue beaucoup là-dessus, la relation entre Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et aussi Dominique de Villepin qu'on verra un petit peu plus loin. On a le jeunisme un petit peu de Nicolas Sarkozy qui dérange Jacques Chirac qui est donc un personnage assez drôle dans ce film. Le personnage est drôle et évidemment ce qu'on lui fait faire dans ce film, ça le fait plutôt bien. Je disais aussi que le film parle de l'histoire de l'amour entre Nicolas Sarkozy et Cécilia Sarkozy. Là on retrouve une scène qui est extrêmement drôle, même si elle est dramatique. C'est le jour de l'élection. Alors le film est fait comme ça, c'est fait de flashbacks. On est le jour de l'élection et on n'a que des petits flashbacks sur Nicolas Sarkozy au gouvernement entre 2002 et 2007 et la campagne électorale pour qu'il accède à la fonction de président de la République. Là on est le jour de l'élection et Cécilia n'est pas là. C'est dramatique mais vous allez voir qu'en même temps, c'est aussi extrêmement drôle. Où es-tu ? Réponds-moi, rappelle-moi. Cécilia, je viens de recevoir les premiers résultats des Français de l'étranger. Je suis élu à New York et en Israël à 90%. New York ça doit te faire plaisir ? Ou alors tu t'en fous complètement ? En fait voilà, c'est drôle puisque Cécilia Sarkozy est partie avec l'un des conseillers marketing de Nicolas Sarkozy à ce moment-là à New York. Elle est partie parce qu'elle en avait marre, on le verra un petit peu pour la suite. Autre sujet, beaucoup aborder la relation entre Nicolas Sarkozy et les journalistes qu'il aime parfois, qu'il insulte parfois. Et aussi la relation entre Nicolas Sarkozy et le sport. Là on a les deux en même temps. Il a convoqué les journalistes pour le filmer en train de faire du vélo et c'est vrai que c'est assez savoué. Ça va monsieur Darman ? Bien merci. Vous avez de belles images ? Oui, oui. Et vous monsieur le ministre ? C'est pour la course ? Je suis comme Virenc. Je tombe, je me relève et je gagne la course. Allez ma chérie, c'est le sprint. Voilà, on voit une Cécilia Sarkozy déjà agacée de tout ce bataille marketing. Elle va abandonner même la course dans la suite de la scène juste après. Là on va retrouver un petit moment assez bien foutu. On a donc Jacques et Bernadette Chirac qui regardent le petit Nicolas Sarkozy faire une émission politique à la télé. Et la manière dont Jacques n'aime pas Nicolas et Bernadette l'adore, c'est toujours assez drôle à regarder tout simplement. Il a du talent le petit. Je lui ai toujours dit. Dans sa dernière question, Laurent Fabius dont vous parliez à l'instant, a reconnu que quand il se rasait le matin, il lui arrivait de penser à la candidature à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle ? Pas seulement quand je me rase. C'est pas convenable. Il veut ma place là, petit Saligord. Voilà, Jacques et Bernadette Chirac qui s'engueulent toujours. C'est encore le cas aujourd'hui, paraît-il, au sujet de Nicolas Sarkozy. Enfin, ça va moins l'être pour le coup. On va revenir là dans la prochaine scène sur la relation entre Nicolas et Cécilia. Une prédiction de Jacques Chirac et là aussi, la manière dont il parle, son vocabulaire, tout ça, c'est assez drôle. Mais c'est surtout la petite prédiction qu'il fait, tout simplement. Hé, Cécilia, c'est toi qui as tout préparé avec ce type de publiciste-là. Comment il s'appelle déjà ? Richard. Richard, oui, un mec formidable, ce Richard. Extro. Avec ses publicités, il faut se méfier. Se méfier de quoi ? Tu sais bien, Nicolas. Il te vende du riz aux chinois, la glace aux esquimaux, à toi, des vessies pour des lanternes. Et en plus, il te pique ta femme. Voilà, j'adore la tête de Denis Polanides. Et la prédiction, il te pique ta femme qui aura lieu dans les mois suivants. L'autre extrait, alors là, on est quand même dans le côté dramatique, c'est quand Cécilia part. Et là, Nicolas Sarkozy apprend qu'elle part parce qu'elle aime quelqu'un d'autre. Et évidemment, pour lui, c'est très, très difficile à vivre. Pourquoi ? Mon départ n'est pas calé en réunion de cabinet ? C'est pas prévu dans ton agenda médiatique ? Cécilia, tu pars. Tu pars pas comme ça sur un coup de tête, alors tu t'assiers. Assieds-toi, Cécilia. Arrête ! Je pars pas sur un coup de tête, je pars sur un coup de cœur. Florence Pernel qui joue Cécilia Sarkozy, qui est assez crédible physiquement et même dans le jeu. Vous avez vu la petite musique après pour illustrer ce moment assez dramatique du film. Là, on va repartir sur une scène extrêmement drôle. Vraiment, c'est la répartie, l'humour de Nicolas Sarkozy. On a Dominique de Villepin qui est parti se baigner, qui est sorti torse nu devant les journalistes. Et là, Nicolas Sarkozy fait une vanne en faisant une référence à un grand classique du cinéma. Et c'est pas mal du tout. C'est mal à gauche, parce que c'est de la climatisation de l'hôtel. C'est de la merde. Ah, je vais voir. Vous étiez très beau, vous, en sortant de l'eau. Vous aurez du Ursula Andress dans le James Bond. Vous connaissez vos classiques, Nicolas. Là où ? L'autre dieu, comment il s'appelle ? Celui qui est très beau. Apollon. 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 Alors là, une scène surréaliste, mais qui fait partie aussi du côté très drôle du film. C'est une sorte de conseil des ministres, ou de réunion avec le premier ministre Dominique de Villepin et le président Jacques Chirac. Et lui, pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy envoie des textos, ce qui est assez drôle. Et là, c'est même le moment où il dit à Cécilia, « Faut que tu reviennes, sinon j'épouserai une autre femme. » Et Cécilia est contrainte de revenir et d'abandonner Richard Attias. Voilà, ça aussi, ça fait partie des scènes un petit peu tristes, un petit peu dramatiques. Je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant. Au début du film, il y a quand même un gros panneau qui nous dit « Ce film est fait à partir de faits réels, mais avec aussi une grande part de fiction. » Donc tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, on ne peut pas vraiment le prouver. Il faudrait demander directement à Nicolas Sarkozy, maintenant qu'il n'est pas le prochain président. Peut-être qu'il reviendra sur toutes ces périodes-là et sur ce film. On va terminer avec un dernier extrait que je vous ai choisi. C'est quand Nicolas Sarkozy doit enregistrer son petit clip de promotion pour la campagne officielle des présidentielles de 2007. C'est dans un studio sur fond vert, je peux vous montrer évidemment. Et là, il y a un problème avec son tabouret. Et c'est d'ailleurs ce tabouret-là qui est repris pour l'affiche. Je ne vais pas vous la montrer, je vais vous la décrire. C'est donc Nicolas Sarkozy sur un tabouret qui monte tellement haut que sur l'affiche, on ne voit plus sa tête, mais juste son corps. Et donc marqué, la conquête, donc l'affiche de ce film. On regarde le petit extrait avec le tabouret. Voilà la conquête. C'est un formidable film, une formidable plongée dans la politique. Mais surtout, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, ça reste tellement un personnage qui passionne les gens que ce film peut être passionnant par rapport à son caractère, son humour, sa manière de faire, son côté très très Joe Dalton, un peu comme diraient certains. Donc super film pour ceux qui aiment ou détestent Nicolas Sarkozy. C'est ça aussi l'avantage. Le film est vraiment pour tout le monde. Les fans vont peut-être être un petit peu déroutés, mais ça leur fera plaisir aussi. Ceux qui détestent Sarkozy vont se marrer un petit peu, vont trouver que la caricature est plutôt sympathique. Et puis ceux qui n'ont rien à faire de Sarkozy peuvent aussi apprécier ce film pour son humour, pour son côté dramatique au niveau de l'amour et puis pour son côté plongé dans la vie politique. Film que je vous recommande, donc qui s'appelle La Conquête. Et comme d'habitude, on va pouvoir me laisser ici un petit commentaire ou cliquer pour s'abonner ou se désabonner ou lire des autres vidéos, tout simplement. Voilà. Eh bien, c'est bien, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Au revoir.